Bonjour les amis, nous voici donc parti vers notre premier objectif, celui d'apprendre à lire dans cinq langues slaves d'Europe centrale. Pour rappel, il s'agit du Slovaque, du Tchèque, du Slovène, du Croate et du Serbe. Comme vous le savez, ces langues ont le grand avantage d'utiliser presque le même alphabet, ce qui simplifie grandement les choses. Je préfère préciser que même si je dis que l'on va apprendre à lire dans ces cinq langues, on ne va pas vraiment s'intéresser à tout ce qui touche à l'intonation ou à l'accentuation des mots. Nous allons nous contenter d'apprendre à prononcer les lettres, ou plutôt les graphèmes qui existent dans ces cinq langues. Et dans cette vidéo, nous ferons une grande partie du travail en voyant quels sont les graphèmes communs à toutes ces langues. Stop là, stop, stop s'il vous plaît, stop. Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Non mais là, on a à peine commencé, c'est déjà compliqué. C'est quoi graphème, là ? Ne t'inquiète pas, graphème n'est pas un mot si compliqué que ça. Et j'ajouterai même à graphème un deuxième mot, phonème. J'ai mis à votre disposition une vidéo qui explique ces deux termes. Vous trouverez le lien vers celle-ci juste en dessous, en description. Et si vous en sentez le besoin, je vous conseille fortement de la regarder. Sinon, on se contentera ici d'une définition assez inexacte, mais qui marche plutôt bien avec les langues slaves. Un graphème, c'est plus ou moins la même chose qu'une lettre, et un phonème, c'est plus ou moins la même chose qu'un son. Si vous vous souvenez de ça, c'est déjà très bien. Même si, de temps en temps, je vous parlerai de graphèmes qui ont plusieurs lettres, et de phonèmes qui ont plusieurs sons. Il ne faudra pas s'en étonner. Alors, vous êtes toujours là ? Oui, oui, toujours là, oui. Très bien. Alors, c'est parti. Et pour commencer, j'ai deux bonnes nouvelles à vous annoncer. Si vous pouvez comprendre ce que je suis en train de vous dire, c'est probablement parce que vous parlez vous aussi français. Et si vous parlez français, vous avez probablement appris à lire le français. Et apprendre à dire le français, c'est dur. Et ça prend du temps. Beaucoup de temps. La première bonne nouvelle, c'est que, grâce au français, vous savez déjà intuitivement lire beaucoup de graphèmes des langues slaves du cours. La deuxième bonne nouvelle dont je vous parlais, c'est que pour lire dans les langues slaves, il n'y a qu'une règle, ou presque, à connaître. Chaque graphème se lit toujours de la même façon, et promis, il n'y a aucune exception. Aucune exception ? Je ne savais pas que c'était possible. Bon, ok, il y a peut-être deux ou trois exceptions, mais c'est vraiment rien par rapport aux 14 588 342 exceptions que comporte l'orthographe française. 14 588 342 exceptions ? Oh là là ! Et oui, et faites-moi confiance, je me souviens très bien les avoir comptés quand j'avais 7 ans. Donc, pour récapituler, dans les langues slaves, si vous vous souvenez comment prononcer chaque graphème, alors vous savez lire. Et là, je vais vous donner d'emblée plusieurs graphèmes que vous pouvez prononcer intuitivement dans les langues slaves du cours. On va passer ça très rapidement, parce qu'il n'y a vraiment aucune difficulté à ce niveau-là. Je vais bien sûr vous donner le son correspondant à ces graphèmes, et non pas le nom des lettres. Alors, on a Et là, juste une petite précision pour le ça se prononce toujours comme dans galerie. Ensuite, on a Et là, pareil, au niveau du on le prononce toujours comme dans salade. Et enfin, on a Vous aurez peut-être remarqué qu'il y a quelques graphèmes notés en gras, c'est parce que ces graphèmes peuvent parfois être prononcés différemment en slovène, mais on reviendra sur ce point un petit peu plus tard. Pour ce qui est des voyelles, rien de bien compliqué. A chacun de ces graphèmes correspond un son simple. Donc, il ne faut pas faire comme en anglais, où beaucoup de voyelles sont des diphtangs, c'est-à-dire qu'elles comportent deux sons. Au graphème A et O, par exemple, on n'aura donc pas deux sons comme en anglais, EI ou OU, mais bien un son simple, comme en français. A, O. Les voyelles suivantes sont donc communes aux cinq langues du cours. Le A se prononce normalement, on va dire, comme le A de GAR. Le E est toujours à lire E, comme le E accent grave en français que l'on trouve par exemple dans le mot Tchèque. Pour le I, pas de problème, c'est comme le I de livre. Le O est toujours ouvert, comme dans le mot sport, donc on n'a pas O, mais on a O. Et la lettre U est en fait un OU qu'on lit comme le OU de mouche. Encore une fois, les graphèmes marqués en gras peuvent être parfois prononcés différemment en slovène. Voici maintenant ce qui nous intéresse le plus. Il s'agit de graphèmes dont la forme nous est parfois inconnue, et parfois elle nous est connue. Mais dans ce cas, leur prononciation ne sera pas la même qu'en français. Du coup, on va s'attarder un peu sur chacun d'entre eux. Celui-ci, par exemple, ressemble à notre C, mais c'est en fait le graphème Tchèque, qui a toujours deux sons, T et Se. Tchèque. Il se prononce en fait un peu comme le TS qu'on a dans le mot Tsar. C'est pas tout à fait un hasard d'ailleurs, car le mot Tsar, c'est un mot slave, un mot russe en l'occurrence, qui vient du latin Kaysar. Et en russe aussi, le son Tchèque s'écrit avec un seul graphème, le graphème Tchèque, mais cette fois-ci de l'alphabet cyrillique. Le deuxième graphème, ici, ressemble beaucoup au premier, mais il a un petit signe au-dessus qui ressemble un peu à un accent circonflexe inversé. Et pour faire simple et court, on va ici l'appeler par son nom Tchèque, c'est-à-dire Ha-Tchèque. Cela veut dire petit crochet. Ce C avec Ha-Tchèque se prononce Tchè comme dans le mot Tchèque. Et là, encore une fois, ce n'est pas tout à fait un hasard, car pour dire Tchèque en Tchèque, on utilise ce C avec Ha-Tchèque. Et donc oui, je sais, je dis beaucoup Tchèque dans cette phrase. D'une façon générale, on appelle ces petits signes qui complètent les caractères de l'alphabet latin des diacritiques. Et ça concerne aussi bien le français, par exemple, avec les accents sur le E, l'accent grave, l'accent aigu, l'accent circonflexe, ou la Cédille en dessous du C, ou encore en espagnol, on a la tilde au-dessus du N qui donne le E-N-E, ou encore, donc, on a C, Ha-Tchèque dans les langues Slaves. Avant de passer au graphème suivant, avez-vous remarqué comment on écrit le mot Tchèque en anglais avec ce CZ ? Vous le savez déjà si vous avez regardé la vidéo sur les alphabets des langues Slaves. CZ est un digraphe, c'est-à-dire que c'est un graphème à deux lettres qui est utilisé en polonais pour le son TCH. L'orthographe du mot Tchèque en anglais a d'ailleurs été reprise dans son intégralité au polonais. En français, ce que l'on appelle un J est en fait un I dans les langues Slaves. On le prononce un peu comme le I dans Mieux ou le Y dans Himalaya. Donc ce graphème se prononce toujours I, comme en allemand et comme en fait dans beaucoup des langues qui utilisent l'alphabet latin. On a ensuite la lettre R et là, la seule difficulté pour prononcer ce graphème, c'est qu'il va falloir rouler les R à chaque fois. Et ça, ça peut être difficile pour nous pauvres francophones. Mais ça n'est pas non plus une tragédie si jamais vous n'arrivez pas à rouler les R car par exemple, le président de la République tchèque Václav Havel n'y arrivait pas lui non plus. Le graphème suivant est un S avec H tchèque et c'est ici notre deuxième graphème à utiliser ce signe diacritique. Ce S avec H tchèque est toujours à prononcer CH comme le CH de cheval. Ce signe, ce H tchèque est également utilisé avec un Z et le graphème ainsi obtenu est à prononcer J comme dans le mot jardin. Donc comme on l'a dit, le J se prononce I et pour le son J, c'est ce graphème Z avec H tchèque que l'on va utiliser. Enfin, dans les graphèmes communs au Slovaque, au Tchèque, au Slovène, au Croate et au Serbe, j'ai mis ce H. Mais là, attention, il y a un petit piège. Car en fait, ce sont deux phonèmes bien distincts que l'on a d'un côté en Tchèque et en Slovaque et de l'autre côté en Slovène, en Croate et en Serbe. En Tchèque et en Slovaque, c'est un H expiré assez discret, un peu comme une expiration marquée comme par exemple lorsque l'on veut nettoyer ses verres de lunettes. Et croyez-moi quand je dis ça, je produis ce H tchèque des dizaines de fois par jour pour garder mes lunettes propres. Il s'agit donc du son H. Par contre, en Slovène, en Croate et en Serbe, le H correspond au son H. C'est un son que l'on retrouve par exemple en espagnol et qui correspond à la lettre J. Et c'est également le son qui correspond souvent au graphème CH de l'allemand, par exemple dans la locution Arzor. Et si on regroupe tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, on se retrouve avec ça. Et vous savez quoi ? C'est l'alphabet du Slovène. Ah, ça mérite bien une chanson tout ça ! Pour la vidéo en intégralité, le lien se trouve en description. Ah, mais j'adore ! Vraiment, mais c'est super facile à lire le Slovène en fait ! Donne-moi des mots à lire ! Comment dire non face à ton enthousiasme ? Alors, voici quelques mots que tu vas pouvoir essayer de prononcer. Tu es prêt ? Ouais, ouais ! On y va ! A, B, C, D, A Bien ! K, Jacques Ah non ! Tu te souviens ? Le J se prononce Y. Ah mais oui ! K, Jacques Très bien ! Ensuite ? C, Tsai ? Non, non, non ! Ce C là, avec le H tchèque, c'est Tch. Ah, Tsai ! Bien ! Ah, donc ce H là, c'est en slovéne, c'est H, mais Hul. Parfait ! Shish, Ka Très bien ! Et un dernier pour la route ? Noj. Super ! Ah mais je kiffe, le Slovène, c'est trop facile à lire en fait ! Alors oui, mais en fait, pas tout à fait. Les langues savent du cours, le Slovène est loin d'être la langue la plus facile à lire. C'est en grande partie à cause d'une histoire d'accent qu'on appelle accent tonique. C'est un vaste sujet, mais comme nous l'avons dit, nous ne nous attarderons pas là-dessus ici. Après, il y a aussi une histoire de prononciation des voyelles E et O en slovène. En fait, ces voyelles peuvent être prononcées de plusieurs façons, et cela correspond assez bien aux possibilités de prononciation de ces voyelles en français. Pour le E, en plus de E qu'on a déjà vu, on a aussi la possibilité de prononcer E, E et E. Donc un peu comme le E muet français. Pour le O, en plus du O ouvert que l'on a vu plus tôt, on a aussi la variante plus fermée O. Et le problème, c'est qu'il n'y a jamais rien d'indiqué dans l'orthographe du Slovène pour nous mettre sur la piste. Et vous me direz, par rapport au français ou, pire encore, à l'anglais, ces petites variations de prononciation ne sont pas si terribles. Et enfin, nous pouvons aussi évoquer deux consonnes, les consonnes L et V, qui peuvent aussi se prononcer de deux façons. Parfois, elles se prononcent de façon classique, on va dire. Donc LE pour le L et V pour le V. Et parfois, elles peuvent se prononcer l'une et l'autre un peu comme un W ou un O. Donc, vous vous en apercevez, le Slovène peut s'avérer un peu compliqué à bien prononcer. Mais ça n'est pas très important pour nous, parce que dans le cadre de ce cours, prononcer le Slovène tel qu'on l'a appris un petit peu plus tôt, ce sera tout à fait suffisant. Par contre, le jour où vous voudrez apprendre le Slovène, et croyez-moi, ce jour approche à grands pas, il faudra accepter de souffrir un petit peu avec ces quelques petites difficultés de prononciation. Attends, t'es bien gentil avec ton Slovène, mais qu'est-ce qui te fait croire que je vais apprendre cette langue ? En fait, je m'en fous du Slovène, moi, un petit peu. Oui, et d'ailleurs, tu n'es pas le seul à penser ça, je pense. Mais attends encore un petit peu d'entendre ces quelques arguments qui ne manqueront pas de te faire changer d'avis. Il y a déjà des arguments d'ordre statistique qui parlent d'eux-mêmes. Déjà, le Slovène est une langue d'envergure internationale, parlée non seulement en Slovénie, mais également en Italie et en Autriche. Il y a d'ailleurs plus de 2 millions de locuteurs de Slovène, et 2 millions, c'est vraiment un nombre énorme. À titre d'exemple, dans la catégorie « plus de 2 millions de locuteurs », on trouve également l'anglais, l'espagnol, l'hindi ou le russe. Il y a également le fait que, selon des études très sérieuses, basées sur ma vision du monde et mon ressenti, le Slovène est, après le chinois, la langue la plus porteuse d'avenir. Je suis d'ailleurs moi-même une parfaite illustration de cette étude, car sans le Slovène, mon moi du passé n'aurait pas pu travailler sur ce cours et mon avenir aurait été alors beaucoup plus incertain. Et puis, si on prend des arguments plus subjectifs, il y a aussi le fait que, bah, le Slovène, c'est cool, et la Slovénie, c'est vraiment un beau pays. La preuve en images. Et enfin, pour les amateurs de culture slovène, la connaissance du Slovène vous aidera beaucoup à en profiter. Autant de noms qui font déjà saliver les plus connaisseurs d'entre vous. Alors, vous voyez, je vous l'avais dit que j'allais vous convaincre. Ah ouais, c'est sûr qu'on peut difficilement dire non, dis donc. J'ai vraiment hâte d'apprendre le Slovène. Bon, c'est bien beau tout ça, mais revenons-en en cours. Est-ce que tu te souviens des voyelles du français ? Alors oui, il y a le A, le E, le I, le O, le U et le Y. Alors ça, ce sont les voyelles de l'alphabet, mais à l'oral, il y en a beaucoup plus. Je ne vais pas toutes les citer, mais il y a par exemple A, E, 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 I, O, O, U, U. Sans parler de toutes les voyelles nasales, comme par exemple le EN, le ON ou le UN, et certains en ajouteront une quatrième d'ailleurs, le UN, que l'on retrouve dans le mot BRUN. Bon, tout ça pour dire qu'en fait, en tchèque, en slovaque, en slovène, en croate et en serbe, il n'y a pas de voyelles nasales comme en français. Et donc, si l'on voit dans un mot une séquence qui est composée d'une voyelle suivie d'un N ou d'un M, ce ne sont pas des voyelles nasales, mais bien deux sons distincts. On peut le voir dans ces mots que j'ai choisis en guise d'exemple. En croate, on a par exemple ou en tchèque Ces mots que je viens de prononcer en croate et en tchèque nous sont familiers, ce sont d'ailleurs des emprunts. Il est donc facile de se laisser aller et de prononcer ces voyelles de façon nasale comme en français. Mais c'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Enfin, une dernière petite question pour la route. À votre avis, comment se prononce le verbe croate suivant ? Allez, je vous laisse un petit peu réfléchir. Oui, vous l'aurez deviné, on prononce bien deux sons distincts, ici aussi, G et N. On aura donc IGNORIRADE. La séquence GN n'est donc pas à prononcer comme en français NG, mais bien GNE. Et ce, même si le mot en question nous est très familier, comme ici. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo. Vous savez désormais lire le sloven et prononcer une grande partie des graphèmes du slovaque, du tchèque, du croate et du serbe. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à commenter si vous le souhaitez et n'oubliez pas de jeter un oeil à la vidéo d'exercice.